hello à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je sais que j'ai pas été très présente ces temps-ci sur youtube mais c'est parce que j'avais pas mal de papiers administratifs à faire concernant l'ouverture de mon auto entreprise mais je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo par contre je ne pourrai plus poster toutes les semaines comme je le faisais avant donc je vais essayer d'espacer un petit peu mais je serai toujours là donc c'est parti aujourd'hui on va parler des filtres nd tout d'abord qu'est ce qu'un filtre nd donc le filtre nd ça va être comme vos lunettes de soleil quand il ya un peu trop de luminosité on n'y voit pas grand chose ça va être la même chose pour votre objectif on va lui mettre un petit filtre nd et comme ça il vira mieux quand il ya beaucoup de luminosité alors vous allez me dire pas tout le monde utilise des filtres nd et vous avez bien raison c'est que ça doit pas être trop indispensable alors oui et non il ya plusieurs plusieurs réponses moi je trouve qu'en photo il va pas être indispensable pour faire de la photo sauf si vous voulez faire des effets particuliers comme l'effet de filet par exemple je vous mets un exemple juste ici dans ce cas ci il va être un peu indispensable car vous allez devoir baisser votre vitesse pour avoir cet effet là par conséquent plus de lumière va rentrer dans votre capteur et votre photo sera surexposée et c'est là que le filtre nd intervient il va permettre de bloquer cette surexposition et d'avoir une photo correctement exposée sinon pour n'importe quelle autre photo que vous faites le filtre nd va pas être indispensable car on peut jouer avec d'autres paramètres pour avoir une exposition correcte maintenant là où il va être assez indispensable c'est en vidéo donc pourquoi en vidéo il va être indispensable bah tout simplement parce que si on veut des réglages de flou de mouvement qui soit assez naturel dans votre image donc comme vous pouvez le voir ici vous voyez le flou de mouvement naturel avec ma main ça on l'obtient avec certains réglages et pour avoir ce flou naturel de mouvement il est indispensable de tourner en 25 images par seconde et que votre vitesse soit le double de votre cadence d'image c'est à dire un cinquantième et lorsque vous vous mettez à ces réglages dehors en plein soleil en plein milieu d'une journée votre image est surexposée alors vous allez me dire qu'on peut baisser l'ouverture à f16 f22 oui vous pouvez mais c'est dommage car vous allez perdre le flou d'arrière-plan et ça peut être un paramètre qui est recherché dans la vidéo d'avoir ce flou d'arrière-plan donc vous perdez ce paramètre là et pour avoir tout ça le filtre ND est indispensable donc le filtre ND va vous permettre d'avoir un flou de mouvement qui va être naturel d'avoir votre plan qui va être correctement exposé et d'avoir un flou d'arrière plan donc pour vous parler un petit peu de mon expérience le filtre ND c'est pas le truc que j'ai acheté en premier mais quand j'ai commencé à faire de la vidéo j'ai vite compris qu'il allait me permettre de faire le genre de plan que je recherchais j'avais pas énormément de budget à l'époque mais j'ai essayé de faire le bon choix et pour ça je vais vous donner quelques conseils tout de suite déjà peut-être que vous le savez mais il existe deux types de filtres ND les filtres ND fixe et les filtres ND variable alors les filtres ND fixe vont avoir une seule valeur fixe comme leur nom l'indique donc par exemple ND4 ND16 ND32 etc et plus vous montez dans la valeur et plus le filtre va bloquer l'exposition donc plus votre image sera sombre alors il y a plusieurs inconvénients à ce type de filtres tout d'abord comme ils ont qu'une seule valeur fixe vous allez vous êtes obligé d'avoir plusieurs filtres avec plusieurs valeurs et du coup vous allez devoir changer de filtre à chaque fois que les conditions d'exposition changent et il y a plusieurs problèmes à ça déjà vous allez perdre du temps à les changer et ensuite le fait de changer de filtres comme ça vous risquez peut-être de les casser et c'est pas le but vu le prix que ça vaut donc moi je suis mon choix c'est pas forcément tourner sur ce type de filtres là pour ces différentes raisons ensuite du coup il ya les filtres à valeur variable donc c'est des filtres sur lesquels il va y avoir une bague et où on va pouvoir faire varier les valeurs en fait juste en tournant la bague voilà donc c'est hyper simple hyper pratique et moi c'est sur ça que mon choix s'est tourné parce que justement c'était simple assez rapide et par souci de praticité j'ai pris ça alors dans les filtres nd variable il va y en avoir plusieurs il va y avoir des filtres nd variable de 2 à 5 stop de 6 à 9 stop et ensuite il ya les autres deux par exemple avec des plages beaucoup plus grande de 2 à 11 stop mais je voulais déconseille fortement parce que ce sont des filtres où votre image va pouvoir être être altérée et c'est pas conseillé donc enfin en tout cas moi je vous les conseille pas après avoir peut-être qu'il ya des filtres de ce type là qui sont très bien et qui fonctionne bien mais moi j'ai pas testé j'ai pas pris le risque de tester moi là c'est un 2 5 stop que j'ai et franchement si vous débutez et que vous en avez un à acheter pour commencer le 2 à 5 stop est pas mal parce qu'il couvre quand même pas mal de plage de conditions lumineuses différentes enfin en tout cas moi pour l'instant ça me suffit le 6 à 9 stop ça va être vraiment pour des conditions de lumière extrême du style vous êtes faites des vidéos à la neige voilà avec le blanc de la neige forte luminosité là peut-être que le 2 5 stop ne va pas suffire donc en ce qui concerne les avantages et les inconvénients des filtres nd variable moi je trouve qu'ils sont assez pratique on en a qu'un à acheter un ou deux ça dépend si vous voulez le 2 5 stop et le 6 9 stop moi j'en ai qu'un le 2 5 stop je peux le mettre sur tous mes objectifs donc j'en ai qu'un seul et il est assez pratique donc on peut tourner la bague pour changer rapidement l'intensité de la lumière qui rentre dans le capteur et en ce qui concerne les inconvénients les seuls inconvénients qui va y avoir c'est si vous achetez un filtre nd variable bas de gamme comme je l'ai dit tout à l'heure avec les deux les plages de stop qui sont grandes comme les 2 à 11 top vous pouvez avoir une sorte de gros x sur votre image ou du vignetage et ça c'est pas top donc faire attention sur les filtres qui sont bas de gamme voilà c'est à peu près le seul inconvénient qui a sur ce type de filtre maintenant on va voir comment choisir un filtre nd du coup je vous en ai quand même pas mal dit sur le sujet mais on va continuer donc des filtres nd variable il y en a à peu près beaucoup trop énormément de marques différentes le but c'est de se renseigner un petit peu sur le net façon il ya toutes les infos que vous recherchez des avis etc moi en fouillant un petit peu et en cherchant ma marque s'est tourné sur le filtre nd freewell donc il est juste ici pourquoi parce que j'ai eu des bons retours sur ce type de filtre là pas forcément une image qui soit altérée et en termes de tarifs assez accessible donc je vous mettrai le lien en description pour ce filtre là mais il faut savoir que vous avez différentes marques new york nizi mckinnon kf concept etc etc vous en avez plein il suffit de regarder celui qui vous correspond le mieux et en termes de tarifs en termes de qualité aussi c'est important parce que si vous mettez un filtre nd bas de gamme sur votre objectif qui vaut peut-être 1000 euros bah c'est dommage c'est vraiment dommage donc voilà il faut regarder ça c'est important donc il faut savoir un truc c'est que le prix il va varier en fonction déjà de 1 de la performance du filtre logique et de la taille du filtre aussi et ça c'est important moi je me suis beaucoup renseigné sur la question pour pas devoir acheter 150 millions de filtres parce que ben quand vous commencez à avoir pas mal d'objectifs ou même si vous avez qu'un seul objectif et que plus tard vous comptez en racheter ben vos objectifs feront peut-être pas tous la même taille moi j'ai pris un filtre nd de la taille la plus grande qui existe c'est à dire 82 mm pourquoi j'ai fait ça parce que je pourrais l'adapter sur tous les objectifs que j'achèterai grâce à ce genre de choses c'est des bagues d'adaptation qu'on trouve facilement sur amazon sur internet peu importe je vous mettrai aussi le lien en description et ce sont des bagues donc que vous allez pouvoir adapter il y en a plusieurs vous pouvez dévisser et adapter sur tous vos objectifs et ça permettra du coup d'adapter votre filtre nd sur tout votre parc optique donc ça c'est hyper hyper intéressant et ça vous évite d'avoir à acheter le nombre de filtres que vous avez de nombre de objectifs donc ça hyper pratique ça me permet ben voilà d'avoir qu'un seul filtre et de faire des économies et de pas avoir à acheter 50 filtres comme ça je pourrais peut-être m'acheter le 6 9 stop par exemple donc comment on l'utilise bah c'est hyper simple du coup j'enlève le petit capuchon je prends mon filtre que j'ai nettoyé bien évidemment avant parce que sinon s'il ya des poussières qui rentrent là dedans ben nul voilà donc je prends mon filtre est juste avec les bagues j'ai juste à le visser juste ici clac et voilà il est vissé il est prêt à être utilisé et là juste ben moi c'est un capuchon magnétique que j'ai mais vous avez certainement d'autres d'autres marques qui font autre chose comme type de capuchon mais moi c'est magnétique donc voilà j'ai juste enlevé le capuchon et à m'en servir et ensuite j'ai juste à faire pivoter ici la bague vous voyez clac voilà pivoter la bague pour pouvoir avoir ben une exposition sur sur mon image qui soit correct et ça c'est hyper pratique parce que la luminosité vous le savez elle change souvent et quand on est en tournage ben on peut bouger la molette facilement pour être correctement exposé et ça c'est hyper pratique donc voilà j'ai terminé pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos différentes expériences et à me poser vos questions bien évidemment j'y répondrai avec grand plaisir comme toujours merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin on se revoit bientôt la bise ciao